Sous-titrage Société Radio-Canada 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 au Saguenay-Lac-Saint-Jean. Puis après, j'ai été des années s'endroitement. Oui, vous avez fait chacun vos choses respectives. Nos chemins. Puis moi, je faisais mon style musical, mais tout en continuant d'aimer les chansons de Paul Darèche. J'écoutais ces albums-là encore. Oui, parce qu'on n'écoute pas nécessairement nos albums dans notre voiture. On n'en écoute d'autres, là, d'une fois. Et à un moment donné, c'est sur une émission de télévision qui s'appelait, je crois, Chaine d'artistes, où on invitait un artiste qu'on aimait et cet artiste-là invitait à son tour un artiste qu'il aimait et c'était ça, la chaîne. Et moi, mon choix, ça a été Paul Darèche, que je n'avais pas revu pendant toutes ces années-là. Ça fait quand même un effet spécial quand tu vois un idole, quelqu'un qui a marqué ta musique, ta jeunesse, ton parcours. Et donc, il est venu, on a parlé, puis je lui ai raconté ça. Et il ne se souvenait pas de façon précise, mais il se souvenait de ce petit garçon qui était venu chercher dans la loge. Il dit, c'était toi. J'ai dit, oui, c'était moi. Et là, bien, on a fait de la musique, puis j'ai écouté, j'ai chanté le Lombard Jack. Je pense qu'il s'est trompé dans ses paroles. Toi, tu connaissais les paroles. Moi, je connaissais les paroles. On a fait « Dealer doucement » qu'on a fini par reprendre sur disque sur l'album « Laisse-moi te dire » que j'ai produit des années plus tard. Je dis ça parce que quand on y pense, le petit gars de 15-16 ans qui va le voir dans ce bar-là, qui lui demande des conseils, puis qui lui demande des trucs, des années plus tard, devient son producteur, c'est quand même… Ça ne t'attend pas à ça, là, quand tu as 15-16 ans. Oui, puis c'est rare dans une vie que ça arrive. Bien, parlant de ça, moi, j'aimerais savoir d'où est née cette collaboration-là, dans le fond. Tu l'as approchée, t'as dit « Moi, j'aimerais ça travailler avec toi » ou c'est lui qui t'a… Bien, en fait, en 2006, j'avais signé l'artiste Cindy Daniel. On était en promotion. On était dans le bas du fleuve avec notre agent de promotion. Et sur la route, on parlait de musique, on parlait de toutes sortes de choses. Puis Cindy a été très influencée, comme beaucoup d'autres Québécois, par la musique country. On parlait de country, puis à un moment donné, je dis « Ça serait le fun de faire un hommage à nos grands artistes country. » Puis là, je dis, je sors des noms comme Paul Brunel, Marcel Martel, Lévi Goulianne, et leurs chansons. Et la conversation nous a amenés… En fait, on s'en venait vers Montréal. Et au fil de la conversation, à un moment donné, ça a fini par… Ça devrait être un hommage au country, en général. Et j'ai dit, on va appeler ça « Quand le country dit bonjour ». Et j'ai produit l'album « Quand le country dit bonjour », qui a marché énormément. On a fait un volume 2. Et la tournée, ça a été vraiment un guichet fermé. Ça a été rempli partout, partout. Et sur cette tournée, parfois, j'invitais Paul… Je dis « parfois », là, parce que Paul avait… Bien, indépendamment des horaires, là, oui, c'est ça. Il avait tout le temps un horaire hyper chargé, il fait plein de shows. Mais parfois, quand il était disponible, il venait en surprise vers la fin du spectacle faire à ma mère. Wow! Et là, là, les chants se levaient debout. Moi, j'ai assisté au spectacle. Parfois, j'étais sur scène. Et parfois, j'assistais aussi au show. Parce qu'il y avait différents artistes qui déroulaient sur scène. Ce n'était pas toujours les mêmes. OK. Alors, il m'est arrivé d'être dans la salle et de vivre ce que le public vivait. Et de les regarder et de voir à quel point ils étaient admiratifs de Paul Darèche. Des gens avaient les larmes aux yeux. Et ça se levait, là, comme sur un spring, là. C'est un vrai, vrai Stanley Nouvellet-Champ. OK. Très spontané et très rapide. Et Paul est humble, hein? C'est quelqu'un de simple qui est resté terre à terre. Et qui ne s'est pas enflé la tête avec le succès qu'il a obtenu auprès du public. Non, tout à fait. Et il arrivait... En fait, il avait du mal à prendre des applaudissements à la fin. Ah oui! Il sortait rapidement. On aurait dit qu'il était gêné de ça. OK. Que c'était... Un coup terminé. C'était trop pour lui. Oui, il s'éclipsait. Alors, un moment donné, je vais le voir. J'ai dit, Paul, il faut que tu prennes tes applaudissements. Oui, mais ça va faire un robe bizarre. J'ai dit, je sais comment tu vis ça. Parce que je le vis aussi. Quand on est sur scène et qu'on prend les applaudissements, on a l'impression de demander. Oui. On a l'air un peu prétentieux de dire, donnez-moi encore plus. Oui, voilà. C'est comme ça qu'on se sent. Mais de la salle, c'est pas de ça que ça a l'air du tout, du tout. Alors, je dis, Paul, il faut que tu les prennes. Parce que tu vas voir les gens, ils vont, ils vont, non seulement sont debout, mais ça va durer encore plus longtemps et tu vas aller chercher une claque, puis ça va être fort comme moment. Alors, le soir d'après, quand il est revenu, il a fait ça. J'ai dit, tasse-toi de ton micro. Puis j'ai dit, avance-toi d'un pas, prends tes applaudissements. Puis j'ai dit à l'éclairagiste, lève les éclairages. Et là, les gens, ça ne finissait plus l'ovation. C'est un moment magique. Et ça, ça m'a amené aux albums, aux albums que j'ai produits à Paul. À un moment donné, j'ai dit à Paul, j'ai dit, t'as vu comment les gens t'aiment? Comment tu, l'effet que tu as sur eux? Puis encore, toujours un bizarre, tu sais, il essayait d'amoindrir ça. Oui, oui, tout à fait. J'ai dit, mais non, prends-le, c'est tellement mérité. C'est un cadeau, c'est un cadeau, exactement. On va aller d'ailleurs en voir un petit réel tout de suite. C'est un cadeau, c'est un cadeau, c'est un cadeau, c'est un cadeau. C'est un cadeau, c'est un cadeau, c'est un cadeau. Moi, j'aimerais qu'on parle, parce que tu parles de l'album que tu as produit et tout ça, et j'aimerais t'amener sur le clip Rosalie. Oui. Parce que c'est un duo qui se retrouve sur « Mes amours, mes amis » de Paul. Et je vais être franche avec toi, j'avais déjà entendu la chanson, mais j'ai regardé le clip ce matin. OK. Et j'ai vraiment pleuré à chaudes larmes, j'ai tellement trouvé ça touchant. J'aimerais que tu me parles un peu du tournage du clip, de cette chanson. Moi, d'abord, j'ai choisi cette chanson-là quand on a fait l'album de duo, tout de suite avant que quelqu'un d'autre choisisse ce titre-là. Comme je disais, le producteur, j'étais même placé pour être le premier. Pour avoir la shotgun. J'aurais pu prendre à ma mère, parce que c'est vrai que c'est une chanson ultra connue de lui, mais je savais que plein de gens allaient vouloir la chanter, tellement que c'est rock voisine et Isabelle Boulay qui l'ont fait en trio avec Paul. Ensemble ou en trio, exactement. Parce qu'elle avait beaucoup qui voulaient cette chanson. Mais moi, j'ai choisi Rosalie parce qu'elle venait me chercher vraiment, voir la mélodie, mais le texte, c'est tellement prenant. Puis pour avoir connu aussi des gens proches de moi qui ont été aux prises avec la maladie d'Alzheimer, puis les personnes qui ont été atteintes, mais les gens autour, les familles qui le vivent. C'est beaucoup plus pour eux que c'est triste, parce qu'il y a une personne devant toi que t'as aimée, que t'as chérie, et qui n'est plus là, qui n'est plus elle-même, bien qu'elle est là physiquement. C'est extrêmement souffrant, ça. Je trouve que ça pire que la mort encore, parce que la personne est là, mais tu ne peux plus avoir de contact vraiment avec elle. Exactement. Je sais à quel point ça peut te souffrir. Donc, la chanson et le clip ont vraiment... Est-ce que ça a été dur émotivement de le tourner ou c'était... Bien, moi, mes passages à moi, je n'étais pas avec la personne qui est malade. Je n'étais pas figurant dans ces plans-là. Non, non, c'est ça, là. Alors, c'était moins difficile pour moi à ce moment-là. OK. Mais quand tu regardes le clip et que tu vois... Mais il y a quand même le bout de la fin, là, où on se retrouve sur la scène et que la dame est dans la salle. Oui, 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 oui. Moi, j'ai comme senti, quand je l'ai regardé, qu'il y avait comme une très grande concentration justement pour ne pas tomber trop dans l'émotion parce que ça devait être très... Oui, puis c'est comme si... C'est comme si on... En fait, on y croyait quand elle est entrée. Je me rappelle quand elle est entrée dans la place. C'est comme si on... On croyait vraiment qu'elle avait l'Alzheimer et que la dame... Vous étiez vraiment dans l'histoire. Oui, oui, on était dans l'histoire, tout à fait. Moi, c'est vrai, j'avais oublié ce moment-là où on n'avait pas entré dans la pièce. Et ça a été vraiment bien réussi, ça. Jacques Graveline a fait un beau travail sur ce clip. On va aller d'ailleurs en voir un exprès tout de suite. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 ... 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